Une vie, une oeuvre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous parlons aujourd'hui de Siddhartha Gautama, alias Bouddha, VIe siècle avant Jésus-Christ. Fondateur du bouddhisme, Siddhartha n'a jamais affirmé être un prophète ou un être surnaturel d'une quelconque manière. Il se disait un homme comme les autres, simplement plus attentif à la nature de l'esprit humain grâce à la méditation, de telle manière que chaque être humain peut accéder, comme lui, à la concentration et au détachement qui crée la vie intérieure. Bouddha n'a pas écrit, sa vie et son enseignement ont été transmis oralement par des générations de moines pendant 3-4 siècles avant la constitution des écritures bouddhiques. Bien entendu, avec le temps, les histoires s'engelivent, se partent de merveilleux et de poésie. Et c'est cette légende dorée de Bouddha que vous racontent aujourd'hui Françoise Esteb et Charlotte Roux. Le Bouddha n'est pas mort. Il est toujours là par la sangha et la loi du dharma. Bouddha est présent ici et maintenant. Chacun d'entre nous peut devenir un Bouddha. L'enseignement du Bouddha, qui est au fond une expérience et une méthode, concourt à deux buts. Le dépassement ou encore l'élimination de la souffrance et l'accès, soit on dira à la sérénité, soit au bonheur. Bouddha n'est pas un dieu. Bouddha non seulement n'est pas un dieu, c'est un être humain, il l'a toujours dit. Mais c'est un être humain qui est, selon la tradition bouddhiste, le premier à avoir compris qui était l'homme fondamentalement et comment atteindre l'éveil de manière certaine. C'est un être humain qui est un guide, qui par sa propre expérience et par sa propre raison, sa propre intuition, a fait une découverte fondamentale que d'autres peuvent refaire à sa suite. Sa mère, la reine Maya, dans ses tout premiers, les plus anciens reliefs, est figurée allongée sur une couche et elle rêve qu'elle va mettre au monde un enfant. Et cet enfant, c'est le Bouddha à naître et il est traditionnellement figuré sous la forme d'un éléphant blanc qui a un aspect d'ailleurs un peu extraordinaire avec plusieurs défenses. Certains textes disent qu'il a une tête rouge, cochenille. Enfin bon, il y a différentes descriptions plus ou moins imagées. Et cet éléphant, figuré dans les cieux, pénètre symboliquement dans le flanc de celle qui mettra au monde le futur Bouddha. Le roi Sudodan a immédiatement convoqué les devins. Ils ont prédit que ce rêve annonçait la naissance d'un maître extraordinaire. Donc nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans le nord de l'Inde. En fait, le petit village où il est né, qui s'appelle Lumbini, se trouve à l'heure actuelle au Népal, mais pratiquement tout près de la frontière de l'Inde. Olivier Germain Thomas. Il y a un petit royaume et il y a là un monarque qui a une épouse, qui a pour nom Maya. Et des devins avaient dit à cette épouse qu'elle allait mettre au monde un être exceptionnel, mais qui serait probablement dans la recherche spirituelle. Ce qui ne plaît pas à son père, car son père voulait avoir un successeur. Voilà, donc il a ça quand même dans sa tête, d'essayer d'éviter que le futur Bouddha voit la réalité du monde et choisisse la libération spirituelle plutôt que le pouvoir temporel. La reine se promène dans une jolie forêt, neuf mois après la conception, et d'après la légende, le Bouddha sort de son flanc droit, mais sa mère va mourir et il sera élevé par sa tente. Tout juste après la naissance de Siddhartha, une chose incroyable est arrivée. Le nouveau-né a commencé à marcher. Il a marché sept pas. Et chaque fois qu'il posait son pied, apparaissait une fleur de lotus. Il a marché de fleur en fleur. Elles apparaissaient spontanément. Sept fleurs de lotus. Marchant de lotus en lotus, levant son doigt et se tenant face au levant, le Seigneur a déclaré. Je suis né pour l'éveil, pour le bien du monde. Dans cette existence terrestre, ceci sera ma dernière vie. Donc avec sept, on trouve un chiffre sacré qui était très important à l'époque. Et les quatre directions sont assez simples. C'est bien pour montrer que l'enseignement du Bouddha doit se répandre au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Siddhartha, c'est son prénom. Gautama, c'est le nom de famille, on pourrait dire. Et Shakyamuni, c'est le nom du clan. C'est le clan des Sakya. Donc Shakyamuni, c'est le sage du clan des Sakya. Siddhartha, c'est son nom de prince. C'est celui qui atteint le but. Vénérable Maristela Boussmar. Bouddha, ça donne l'idée de celui qui est éveillé. Si on reprend le terme tibétain qui est double avec deux syllabes, c'est celui qui a d'une part rejeté les défauts imperfections et qui a parachevé les qualités. Et donc qui est quelque part effectivement éveillé à la réalité des choses. Et sinon il y a d'autres termes, par exemple celui qui a vaincu les ennemis. Celui qui est allé, qui est allé où ? Vers la réalité, vers la vérité des choses, etc. Pas de traces archéologiques contemporaines, pas d'écrits de la main même du Bouddha. Alors comment peut-on attester Frédéric Lenoir l'existence historique de Bouddha ? Exactement de la même manière dont on atteste l'existence historique de Jésus. A savoir par l'absurde. Ça poserait plus de problèmes aux historiens qu'ils n'aient pas existé. Plutôt qu'ils existaient. Parce que s'ils n'avaient pas existé, comment expliquer ce mouvement de disciples très important qui s'est mis en route ? Et qu'ils font tous référence à une personnalité exceptionnelle qui a marqué leur vie et qui a ensuite amené à cette transmission pendant des générations. Donc finalement, on se dit, des témoignages nombreux font état de ce personnage, de sa vie. Donc on n'est pas sûr des détails. C'est-à-dire qu'au fond, leur biographie évidemment est sujette à caution pour la critique historique moderne. Mais on est quasiment certain de leur existence historique. Parce que s'ils n'avaient pas existé, il y a bien de toute façon quelque chose qui s'est passé. Cette inscription dit qu'au 20e anniversaire de son couronnement, l'empereur Ashoka en personne a visité cet endroit parce que le Bouddha Sakyamuni était né ici. C'est la seule colonne qui mentionne Lumbini-Gahame, précisant que les impôts du village de Lumbini ont été réduits parce que le Bouddha y était né. Ici, nous avons découvert une pierre pendant nos fouilles. Et cette pierre précise l'endroit exact où est né le Bouddha. Cette pierre est placée au-dessus d'une plaque-forme de sept couches de briques. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pierre a été vue par un pèlerin chinois au 3e siècle après Jésus-Christ. Il a dit que le lieu exact de naissance du Bouddha était indiqué par une pierre. Les gens y faisaient déjà des offrandes de fleurs et de bonbons. Le Bouddha, enfin Siddhartha, était né dans quelle caste ? Les Kshatriyas. Le Bouddha était Kshatriya comme étaient d'ailleurs la plupart des dirigeants de petits états, que ce soit des baronis ou des royaumes, c'est-à-dire la seconde caste. La première étant celle des brahmanes, celle des prêtres. La seconde étant celle des Kshatriyas. Il était Kshatriya, il n'était pas brahmane. C'est important effectivement de le préciser. C'est la caste des guerriers, des nobles ? C'est la caste des guerriers, des nobles en termes occidentaux. C'est la caste de ceux qui dirigent. Il était fait pour diriger. Et en fin de compte, il a choisi la voie de la Cèse qui est plutôt réservée, qui n'est pas exclusivement réservée, mais qui était plutôt réservée aux brahmanes. Bouddha a vécu au 6e siècle avant notre ère. Alors pour le replacer dans une constellation philosophique, il est le contemporain de Pythagore, de Parménide, d'Héraclite, de Confucius. C'est un siècle d'une effervescence incroyable. Alors ça, c'est un moment extraordinaire de l'histoire. Il y a un philosophe qui s'appelle Karl Jaspers qui a écrit un très beau petit livre sur sens et origine de l'histoire, dans lequel il pointe cette période comme étant ce qu'il appelle l'âge axial de l'humanité. C'est-à-dire une période absolument foisonnante, où en l'espace de 50 ans, vous avez dans toutes les grandes ères de civilisation, des individus qui vont tenir finalement un discours très proche d'une quête spirituelle, une quête mystique. Vous avez cité un certain nombre, on pourrait rajouter Zoroastre, les prophètes d'Israël, Lao Tzu, Confucius. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun ? C'est qu'on est dans des civilisations très marquées par des traditions religieuses fortes, bien installées, qui ont une dimension, dont la religion est essentiellement sociale et politique. Et il y a un clergé spécialisé, les prêtres, qui sont les brahmanes en Inde, sont les seules habilités à faire les sacrifices. Le mot sacrifice, dans l'étymologie, c'est faire le sacré. Et du coup, les gens sont un peu éloignés à titre personnel de la religion. On peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de spiritualité. Et il se passe, au milieu du premier millénaire avant notre ère, un phénomène assez étonnant. C'est qu'un peu partout, dans toutes les traditions, on trouve des gens, des individus exceptionnels, qui vont se révolter contre ça. Et qui vont dire, au fond, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ces grands rituels collectifs. La religion, c'est d'abord atteindre un état de liberté intérieure. C'est de donner un sens à son existence en faisant un travail sur soi. Donc, c'est une quête mystique, une quête spirituelle, pour chercher une voie qui permet de se libérer de la ronde des renaissances, de l'illusion. Et il va lui-même trouver une voie un peu particulière au sein même de ce vaste mouvement de tentatives, de réformes de l'hindouisme comme religion, et notamment la religion védique, qui est extrêmement rigide. Le devin pris l'enfant sur ses genoux est prédit « Oh, cet enfant possède les 32 qualités nécessaires pour atteindre la sagesse ultime. Il prendra le chemin de l'éveil. » Alors ça, c'est un épisode qui est extrêmement important. Des devins, mais surtout un devin en particulier, un sage du nom d'Assita, qui vivait reclus dans les solitudes himalayennes. Amina Okada, conservatrice du musée Guimet. Et qui, étant bien sûr douée d'intuition, a senti qu'un enfant hors du commun venait de naître au palais du roi Shudodhana. Et donc, il s'est empressé, il était pourtant déjà assez âgé et affaibli, il s'est empressé d'accourir à la cour pour voir cet enfant. C'est ce que nous disent les textes. Lorsqu'il s'est penché sur le lit où se trouvait l'enfant, le futur Bouddha, il a constaté effectivement que le corps du nouveau-né portait un certain nombre de marques corporelles, qu'on appelle des Lakshana, qui sont des marques d'éminence. Et ce sont des marques que les êtres d'exception, c'est-à-dire les monarques universels ou les grands prédestinés, appelés à changer le destin de l'humanité par leur sainteté notamment, portent sur le corps, ou plus exactement des marques qui apparaissent sur le corps de manière irréversible au fur et à mesure de l'écoulement des vies antérieures de ces personnages. Alors parmi les marques principales, il y a un certain nombre de marques qui sont véritablement omniprésentes sur toutes les images bouddhiques à partir des premiers siècles de notre ère, comme la protubérance crânienne, qu'on appelle l'ushnisha, comme la loupe de poils entre les sourcils, qu'on appelle l'ourna, comme par exemple les trois plis de beauté sur le cou, comme également pour ce qui est du corps, les mains, ou plus exactement la paume des mains et la plante des pieds qui portent comme un stigmate la roue, la roue de la doctrine, le dharma chakra imprimé sur la paume des mains et la plante des pieds, mais aussi sur les mains du Bouddha, le fait qu'on représente parfois des membranes interdigitales qui donnent l'apparence, si vous voulez, de mains palmées et qui comptent au nombre de ces 32 marques d'éminence principales. Alors parmi les marques qui ne sont pas, enfin les signes que l'on voit souvent dans l'art bouddhique, tous pays confondus, aussi bien en Inde qu'en Asie du Sud-Est ou en Extrême-Orient, il y a les lobes des oreilles qui sont étirés, très étirés. Alors on pourrait croire qu'il s'agit là d'un lakshana, d'une marque d'éminence, mais pas du tout. C'est simplement un rappel de la vie princière du Bouddha avant qu'il ne quitte son palais et qu'il n'atteigne l'éveil lorsqu'il vivait dans le palais royal et qu'à ce titre il portait des parures et des bijoux comme en portaient les hommes et notamment les princes dans les cours royales de l'Inde et au nombre de ces bijoux, la mode, les usages voulaient qu'on porte des boucles d'oreilles très lourdes qui finissent par distendre et étirer le lobe des oreilles. Je suppose que le palais de Siddhartha était immense, très beau, qu'il y avait beaucoup d'éléphants et de chevaux. L'endroit était décoré de monuments et de statues de marbre. Il y avait aussi un immense bassin qui donnait encore plus de beauté au palais. Un jour, alors qu'il jouait, Devadatta tire sur un cygne avec son arc. Le cygne est touché et tombe juste devant le prince. Siddhartha se penche sur le pauvre cygne blessé et prend pitié de l'animal. C'est encore un coup de Devadatta. Il fait toujours ce genre de méchanceté. Il n'aurait pas dû faire ça. Je vais soigner ce cygne. La flèche fit tomber le cygne. Siddhartha se précipita. Il prit soigneusement l'animal sur ses genoux. Il ôta la flèche en essuyant les plumes. Le cygne s'éloigne lentement au moment où Devadatta arrivait en courant pour prendre sa proie. Il vit que Siddhartha l'avait laissé partir. Furieux, Devadatta hurle que c'était sa proie. Il avait touché le cygne dont il lui appartenait. Le cygne que tu as blessé n'existe plus. Je l'ai soigné. Je lui ai donné une nouvelle vie. C'est un être différent de celui sur lequel tu as tiré. Donc tu n'as aucun droit sur lui, répondit Siddhartha. C'est un point très important. La compassion bouddhique est ouverte à toutes les formes de souffrance. La souffrance humaine, bien sûr, mais aussi la souffrance des animaux. Par exemple, dans certains textes qu'on appelle les Jatakas, qui racontent les vies antérieures du Bouddha. Parce que le Bouddha Shakyamuni avait eu plein de vies antérieures. Dans ces Jatakas, on voit le Bouddha se jeter dans l'eau pour donner la nourriture à un animal affamé, un animal aquatique affamé. Donc la compassion s'étend à toutes les formes de vie. Vous voyez, cette séparation que nous faisons entre le monde humain, le monde animal et même le monde naturel n'entre pas tellement en ligne de compte à l'intérieur du bouddhisme. D'où aussi, dans beaucoup d'écoles du bouddhisme, l'importance donnée à la nature, aux arbres, aux fleurs. Il y a même d'ailleurs un texte japonais qui me revient, où un grand maître cherche, tenez-vous bien, l'illumination d'une île. Une île pourrait atteindre éventuellement le nirvana. Je crois qu'un principe de base, effectivement, du bouddhisme, c'est le respect de soi, d'autrui et de l'environnement. Le tout étant lié. Si le bouddha lui-même dit, mais vous savez, moi, il m'est arrivé parfois d'être vers de terre, etc. Ça veut dire également, vous pourriez peut-être aussi essayer d'avoir du respect pour ceux qui actuellement sont dans cet état-là. Et d'ailleurs, parmi les disciples du bouddha, on voit qu'après, parmi les grands maîtres, il y a eu souvent des prostituées, il y a eu souvent des mondiants, il y a eu souvent des lépreux, des lépreuses. Pour lui, c'est la croyance qu'il existe un amour universel qui traverse l'univers et le cœur de l'homme et qu'on est relié à cet amour universel et qu'on lui permet de se développer au-delà de nos affects égotiques qui filtrent tout, qui déforment tout. L'amour pour le bouddha, c'est refuser toute pratique qui peut créer de la souffrance chez les autres. La non-violence. Ça implique la non-violence. On peut dire que la non-violence, telle qu'elle sera notamment développée par Gandhi, etc., se fonde totalement sur cette conception des choses. Et puis un autre fondement de son enseignement qui est très moderne aussi, c'est l'interdépendance de tout. Le fait que tous les phénomènes sont interdépendants et que donc lorsqu'on a une action, ça a une répercussion partout. Et que donc la terre est reliée aux hommes, le vivant, il y a des lois, des écosystèmes qui font que tout est relié. Et aujourd'hui, je dirais que la pensée écologique se fonde sur l'interdépendance des phénomènes. Et je suis quand même assez stupéfait de voir que cet homme qui a vécu il y a 2500 ans nous a déjà dit tout est impermanent, tout est interdépendant, tout est relatif. Ce que finalement nous dira la psychologie ou la science contemporaine. Le roi fit agrandir les murs pour que son fils ne puisse pas sortir du palais. Il fit faire des travaux et vérifia si quelqu'un pouvait passer au-dessus des murs. Un a réussi, puis un autre. Le roi finit par faire construire une muraille immense et infranchissable. Il y avait une porte nécessitant 16 personnes pour l'ouverture. Et voilà. Le roi le fait vivre sans qu'il prenne conscience de la réalité de la souffrance qui existe sur terre. Mais le Bouddha, le jeune Bouddha, donc appelons-le plutôt Shakyamuni, le jeune Bouddha sort avec son serviteur, il est déjà quasi adulte, il mène une vie de fête, de plaisir, il s'est marié, il a un enfant. Il sort et il voit un vieillard. Il interroge son serviteur, Shandaka. Mais dis-moi Shandaka, qu'est-ce que ce vieillard ? Tu ne le sais pas ? Nous allons tous être comme lui. Ah bon ? Bon, il rentre dans son palais troublé d'avoir vu un vieillard qu'on lui avait caché la réalité de la vie. Ensuite, il va rencontrer un malade. Mais Shandaka, qu'est-ce ? Mais c'est un malade. Comment ? Des êtres peuvent être malades ? Oui, maître, des êtres peuvent être malades. Puis un mort, vous imaginez le dialogue. Et ensuite, et c'est le point important, il rencontre un homme tout à fait serein, qui a l'air heureux. Qui est-il ? Ah, c'est un sage qui a atteint la libération. Donc à ce moment-là, Shakyamuni se dit, la voie est là, puisque le malheur, la souffrance, Dukkha, la souffrance, domine le monde à cause de la maladie, de la vieillesse et de la mort, il faut s'en échapper par la recherche spirituelle. Et d'une manière nocturne, avec cette iconographie qui est absolument charmante, où on voit que pour ne pas se faire entendre de son père ou des gardiens, il met des tissus autour des sabots de son cheval, il sort pour aller mener une vie d'assette dans la forêt. Et donc cette scène du grand départ, qui est fondamentale pour le cycle des images liées à la vie du Bouddha historique Shakyamuni, elle est très souvent représentée sous la forme d'un cheval sans cavalier qui sort de la porte d'un palais. Et autour de ce cheval, il y a une multitude de personnages qui sont des divinités inférieures à caractère bénéfique, qui sont là pour veiller, comme autant d'anges gardiens, si j'ose dire, sur le départ de ce cheval, loin du palais et de la ville. Et donc il y a des divinités qui, par exemple, portent les sabots du cheval pour amortir le bruit de la fuite du cheval hors et loin de la ville. Et le cheval ne porte pas de cavalier. Donc c'est assez fort que ces représentations de ces scènes où le Bouddha est figuré par son absence. Donc pendant plusieurs siècles, le Bouddha a été représenté par des symboles, des métaphores pourrait-on dire. Alors il y a l'empreinte des pieds, parce que le Bouddha a beaucoup marché, parce qu'il a enseigné. Avant d'être représenté par des symboles ou des signes qui sont à mettre en relation avec les principaux événements de la vie du Bouddha, ou en tout cas de la légende dorée bouddhique, le Bouddha a été représenté ou plus précisément évoqué par une absence de symboles. Et ça, c'est tout à fait fascinant, cette trouvaille des artistes indiens qui ont recouru au vide pour signifier une présence, une présence virtuelle. Le trône vide, souvent. Le trône vide, mais qui est supposé être, bien sûr, sur lequel est supposé siéger un Bouddha qui n'est pas visible à l'œil des fidèles, mais qui est parfaitement identifiable néanmoins à leur cœur. Siddhartha remet également en cause l'autorité. Déjà, le simple fait de quitter le palais de son père est déjà un signe d'indépendance d'esprit, Frédéric Lenoir. Bien sûr, parce qu'on est dans une époque patriarcale dans laquelle le père a le pouvoir absolu, un fils doit obéir à son père. Et il va être donc un fils, je dirais, tout à fait docile à son père pendant très longtemps, jusqu'à l'âge de 29 ans. À 16 ans, il va épouser Yasodhara, qui est donc une épouse qu'on lui a choisie. Il va avoir un fils, Raoula. Et puis, quand il va voir ces quatre personnages, il va se dire qu'au fond, il se sent appelé à trouver une solution personnelle. Au départ, c'est une quête personnelle. Il ne s'est pas dit, je vais enseigner aux autres. Il cherchait une quête. Comment éviter la souffrance qui est liée au vieillissement, à la maladie, à la peur de la mort ? Et donc, il cherche une voie spirituelle pour être heureux. On pourrait dire que c'est le but du bouddhisme, dès le départ. Et c'est pour ça qu'il quitte son palais. Donc, il abandonne femme et enfant. Ce qui montre bien, d'ailleurs, que dans la quête spirituelle, il y a quelque chose de radical. On retrouve la même chose chez Jésus. Quand il dit, celui qui ne veut pas quitter son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Il y a une forme de rupture qui est nécessaire pour chercher sa vérité intérieure. Je ne parlerai peut-être pas en termes de rupture, mais en termes de contraste. Puisque ce sont finalement les deux facettes d'une même réalité. Et il me semble que c'est parce que le prince Siddhartha a pu connaître une vie normale, entre guillemets, pour un jeune noble de son époque, avec une formation qui a été très poussée, qui a été très sophistiquée. Et suite à certaines prises de conscience, il décide de renoncer, c'est vrai, à certaines facilités de la vie, mais également au pouvoir. Puisqu'il était censé prendre la succession de son père. Et ce, pour aller chercher quelque chose qui, pour lui, était essentiel. Un enfant venait de naître. Son fils Raoula avait quelques jours. Lorsqu'il est parti, est-ce que l'on peut dire, vénérable Marie Stella Boussmar, que Siddhartha s'est détaché des liens affectifs ? Je ne pense pas qu'il se soit détaché des liens affectifs. Puisque, après, sa belle-mère est venue le rejoindre et est devenue la première nonne. Son fils la rejoint et est entré dans les ordres. Il a également eu une très belle rencontre avec son père. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être un moment où la personne se met à l'écart pour s'accomplir sur le plan spirituel. Mais ça n'est pas un oubli ni une rupture totale, même vis-à-vis du milieu familial. Siddhartha enleva ses vêtements et ses bijoux et les donna à son serviteur. Il lui dit, « Tiens, remets tout ça à mes parents. » Il ôte aussi ses épées et dit, « Ça aussi, tu leur donneras. » Même mort, je ne retournerai pas au palais avant d'avoir appris les enseignements et d'avoir trouvé l'éveil. Dis-leur que je suis là. Dis ça à mes parents et à tout le monde. Je ne reviendrai qu'une fois devenu Bouddha. Et il part, il quitte le palais et il va mener pendant plusieurs années, je crois, 6 ou 7 ans, il va mener une existence hérémitique comme les ermites. Il va partir dans la forêt. Il va se livrer à toutes sortes de mortifications. Il va essayer de dominer son corps. Il va faire toutes sortes d'exercices de yoga. Mais ce n'est pas du yoga comme on le fait aujourd'hui. Ce n'est pas du hatha yoga. C'est vraiment des exercices pour essayer d'avoir une maîtrise totale du souffle, du corps, afin de ne plus être conditionné par le corps et d'accéder à une sorte de liberté intérieure. Puis il s'aperçoit qu'il n'y arrive pas. Il s'aperçoit qu'au fond, son corps le fait encore souffrir, son corps est présent, que plus il le tourmente, plus finalement il est encore obsédant. Et il s'aperçoit surtout qu'il n'atteint pas la paix intérieure. Alors là, nous sommes au 2e, 3e siècle de notre ère. Donc l'image anthropomorphe du Bouddha s'est constituée. Nous ne sommes plus dans le monde des signes ou des symboles. Le Bouddha est figuré au moment où il se livre à cet assaise terrible qui est représenté dans cette extraordinaire sculpture qui montre un homme émacié, les veines saillantes, la cage thoracique sculptée avec une précision inquiétante, le visage totalement émacié, les yeux perdus au fond d'orbite creuse. Les textes disent que ses prunelles avaient l'air d'être perdues au fond d'un puits sans fond. C'est véritablement une image hallucinante et un chef-d'oeuvre absolu de cet art gréco-bouddhique du Gandhara, marqué par un certain naturalisme, qui là frôle le morbide. Et ça ne marche pas. Il a beau être très tendu, faire des énormes efforts, il se rend compte qu'il n'arrive pas à cet état de béatitude. Et comme il marche beaucoup, il va ensuite dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui Bodh Gaïa, donc Gaïa à l'époque, et il s'assied contre un arbre. Et là, il comprend que la voie qu'il avait suivie d'une assaise rigoureuse n'est pas la bonne. Et que la bonne voie est la voie Madhyamika, c'est-à-dire la voie du milieu, et qu'il faut trouver un bon équilibre entre je suis de ce monde et néanmoins je regarde ce monde comme une illusion. Il y avait un groupe de paysannes qui passaient en jouant sur leur instrument de musique. Celle qui commandait dit à ses amis de ne pas trop serrer la corde de l'instrument. « Si elle est trop tendue, elle casse. Et si elle est trop lâche, la musique ne sera pas bonne. » Et cela, Siddhartha le prit comme un enseignement important, l'enseignement de la voie du milieu. Il y a eu beaucoup de tentations. Dans les livres, elles sont attribuées à un démon nommé Mara. Les tentations de Mara et de ses filles, Mara a essayé de le tenter de multiples façons en lui montrant des visions de très belles filles et tous les plaisirs de la vie. Mais le Bouddha a vaincu ces tentations en réalisant la futilité de la luxure. Les pratiques de méditation sont extrêmement rudes, on peut même dire violentes. Le Bouddha décrit des maux de tête, des maux de ventre, comme si on le déchirait avec un couteau. Ce sont des pratiques, on s'imagine la méditation comme quelque chose d'extrêmement calme, détaché. Mais pour arriver au détachement, il faut se faire violence. Oui, c'est ça que ça signifie. Au fond, il y a deux étapes de la méditation. Il y a la première étape, qui est celle qu'a vécu le Bouddha au début et que tout chercheur spirituel doit traverser. Sauf qu'au lieu de le faire en quelques semaines, ça peut se faire en une vie entière. C'est-à-dire déjà l'étape d'aller à l'intérieur de soi pour rencontrer ses démons intérieurs, traverser toutes ses passions. Comme dirait Jung aujourd'hui, il faut traverser l'enfer de ses passions pour s'en libérer. Donc toute cette compréhension qu'il a eue pour atteindre l'éveil, c'est un immense travail sur soi. La légende raconte que, bien évidemment, les dieux méchants ne veulent pas qu'ils trouvent la vérité. On lui fait peur et lui reste adossé un arbre. C'est magnifique comme symbole. Le fait que ce soit contre justement cette puissance même de la nature qui puisse à force à la fois dans la terre et qui va vers le ciel, adossé à cet arbre, le Bouddha reste impassible et à la fin met la main droite sur la terre pour prendre la terre à témoin qu'il a surmonté toutes les tentations. Et à partir de ce moment-là, il devient le Bouddha, c'est-à-dire le terme Bouddha, c'est la lumière qui devient quelqu'un d'illuminé, en quelque sorte, de réalisé. Et comment doit-on entendre le terme d'illumination ? Je crois que je préfère le terme de prise de conscience, c'est-à-dire arriver à voir les choses telles qu'elles sont. Alors évidemment, la différence par rapport à une prise de conscience ponctuelle et limitée, c'est que dans le cas de Bouddha, ce serait une prise de conscience générale et qui inclut du coup également la plénitude de tout le potentiel de faculté ou de qualité que n'importe quel être vivant aurait de toute manière en lui-même. Assis sous l'arbre Bodhi, il a trouvé la solution. Il a été complètement libéré de la souffrance. Il a dit « Ce qui m'est arrivé est que mon esprit est maintenant libre de toutes sortes d'impressions. Il est devenu libre. L'esprit a atteint la pureté. Donc, il est libéré de l'impureté et c'est l'impureté qui vous oblige à renaître de vie en vie. Donc, dès qu'il y a une cessation complète du désir, qu'il y a une complète cessation de ce qu'on peut appeler le défilement mental, une personne devient éveillée. Et il a envie de transmettre ce qu'il a reçu à travers cette expérience fondamentale à Bodh Gaya. Il se rend à Sarnath, qui est juste à côté de Bénarès. Bénarès était la grande ville spirituelle du védisme hindouisme. Et c'est donc juste à côté, dans le parc aux gazelles, dans un lieu qui est resté tout à fait charmant, champêtre. On entend des oiseaux, il y a des arbres tout autour, qu'il va délivrer son premier sermon avec les quatre vérités qui s'appuient sur Doka, c'est-à-dire la souffrance. La première vérité de son premier grand sermon, c'est l'existence de la souffrance. La vie est souffrance. La deuxième vérité, c'est quelle est l'origine de la souffrance ? Alors l'origine de la souffrance, il y a des développements très subtils, mais en simplifiant au maximum, l'origine vient de nos passions, de nos désirs, qui par nature même vont demeurer inassouvis. Ensuite, il faut aller vers la cessation de la souffrance. Troisième vérité. Et quatrième vérité, qui est fondamentale, sur laquelle s'appuie toute la pratique du bouddhisme, c'est le chemin qui conduit à la cessation de la souffrance. Pour y arriver, il y a toute une série de choses qu'il propose. L'octuple chemin. L'octuple chemin. Donc pour schématiser les choses, il y a toute une dimension éthique et toute une dimension méditative. Donc la dimension éthique, c'est ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas avoir de paroles blessantes, ne pas avoir de pensées incorrectes. Donc c'est, on va dire, une maîtrise de ses pensées, de ses paroles et de son action. Et puis il y a une dimension méditative. La dimension méditative est plus originale dans le bouddhisme. Il faut faire le silence en soi. Et à travers ce travail méditatif, on peut faire tout un travail de transmutation de ses émotions, de ses pensées, etc. dans lequel finalement on découvre que l'égo est illusoire. Mais le but est quand même de trouver un état de l'être qui ne soit plus attaché à ce moi individuel considéré comme non existant ou comme une illusion et où le mental ne nous habite plus complètement. Alors, c'est d'être autre chose, c'est d'être dans le tout, c'est d'être, voilà, chougnata. Qu'est-ce que la vacuité ? La vacuité n'a rien à voir avec le néant. C'est un accueil. L'accueil de quelque chose qui appartient à l'ensemble du cosmos, de la vie ou des forces celluliques qui n'est plus notre petit moi individuel auquel on est attaché. C'est difficile. Amina Okada. Le Bouddha disait également à ses disciples qu'au fond, le corps était semblable à une bulle d'écume flottant à la surface des eaux. Donc, le caractère éphémère, transitoire, ce caractère impermanent est évidemment au cœur de la doctrine bouddhique et n'entraînait pas délibérément, consciemment, la nécessité d'avoir une représentation d'un corps qui est voué de toute façon à la dissolution, à la disparition et au néant. Cela étant, il y a différentes raisons qui font que les artistes ne se sont pas sentis fondés à représenter sous une forme humaine le bienheureux, le Bouddha, par une sorte peut-être de défroi religieux, de scrupules. Comment représenter un personnage qui a atteint l'état de Bouddha qui possède la nature de Bouddha, la bodhéité ou la bouddhata en sanscrit ? Ceci est extrêmement important parce que c'est ce qui explique au début, en tout cas, très clairement, c'est ce qui fonde cette longue période que l'on appelle, que les historiens de l'art appellent traditionnellement, la période aniconique de l'art bouddhique, en Inde en tout cas. On ne sait rien des traits du Bouddha. On ne sait rien des traits du Bouddha. On ne peut rien savoir des traits du Bouddha parce que de toute façon les traits du Bouddha ne peuvent pas être une transcription fidèle des traits de celui qui a été le Bouddha historique. Le terme de Bouddha, pour nous, du point de vue grammatical, ce n'est pas simplement un nom propre. Bouddha peut être également un qualificatif. C'est-à-dire que le mot Bouddha peut avoir les différents emplois et on peut désigner quelqu'un, par exemple le Bouddha Shakyamuni, mais chaque partie du Bouddha est Bouddha et chaque qualité du Bouddha est Bouddha. Donc l'enseignement du Bouddha, d'une certaine manière, est Bouddha également. Pendant la période ascétique, le Bouddha avait des disciples qui le suivaient. Quand il a compris que cette assaise était trop rude, trop dure, il a dit à ses disciples qu'il fallait trouver autre chose. Les disciples ont été mécontents et l'ont quitté. Ce qui fait qu'au moment de l'illumination à Gaïa, il est tout seul. Mais il va les retrouver. Quand il approche, ses anciens compagnons se sont dit « Celui-là a arrêté la méditation, il ne peut donc rien savoir. » Alors ils ne lui ont rien demandé. Mais comme le Bouddha approchait, ils ont commencé à sentir le rayonnement de sa sagesse. Il leur a dit « J'ai une révélation à vous faire. Je suis devenu un Bouddha. » Ensuite, après le grand serment de Sarnat, du Parc aux Gazelles, il va retrouver ses disciples et il y en aura ensuite des centaines de disciples qui vont le suivre pendant toute sa vie qui va être très longue puisqu'il va mourir uniquement à 80 ans. Il utilisait le pali, le langage parlé, le langage commun. Son but était de communiquer directement avec les gens, avec les gens du peuple. Il voulait parler directement aux plus basses classes de la société. Et puis progressivement, il y aura de plus en plus de gens qui vont le suivre et pendant 45 ans exactement, il va marcher, il va se promener dans tout le nord de l'Inde. Donc il va sans arrêt faire des disciples. Par moment, il y aura des hostilités évidemment de brahmanes. Alors en quoi l'enseignement du Bouddha est-il novateur, Frédéric Lenoir ? Alors déjà, sur un point très important, c'est qu'il va faire exploser le système des castes. Et donc là-dessus, c'est un des seuls à l'avoir fait avec autant de force. C'est-à-dire qu'au fond, en disant que chaque individu, quel qu'il soit, quelle que soit la case dans laquelle il est né, est appelé à l'éveil, est appelé à la liberté intérieure, est appelé à un cheminement spirituel, du coup, les castes n'ont plus de sens. C'est une question de cheminement personnel. C'est extrêmement moderne comme idée. C'est l'égalité de tous les êtres humains, y compris les femmes. Il a eu un petit peu plus de mal. Mais il a fini par y venir. Comment s'est déroulée une journée de la vie de Bouddha ? Dès lors qu'il est devenu Bouddha, je suppose que c'était la vie des autres personnes de sa communauté. Donc, le véto, évidemment, en général, avec toute une partie de méditation, beaucoup de temps consacré à la méditation, allait demander l'aumône puisque les premiers disciples du Bouddha et le Bouddha lui-même vivaient d'aumône, ce qui était la voie du renonçant normal, même dans les autres écoles de l'époque et qui permettait également de rencontrer beaucoup de gens, d'être en contact avec la population. Donc, c'est là également qu'on voit qu'il n'y a pas une rupture complète, qu'il n'y a pas de rejet, mais que malgré tout, il reste au sein des autres et qu'il y a une interaction qui s'établit entre les renonçants et les non-renonçants. Et puis, il y avait évidemment toutes les périodes qui étaient consacrées à l'enseignement. Donc, on peut dire qu'il y a évidemment quand même les temps normaux pour dormir. Ils dormaient quand même, ils se nourrissaient quand même. Une seule fois par jour. Une seule fois que par jour, mais quand même. Évidemment, la partie principale de son œuvre, c'est l'enseignement, mais également, il a pu aider les êtres d'autres manières également. Même au sein de sa communauté, le Bouddha n'a pas hésité, quand il a appris qu'il y avait des moines âgés, qui étaient tout seuls, à se rendre à leur chevet, à les laver, à leur donner à manger, à leur prodiguer les soins. Il a beaucoup marché, il a beaucoup prêché, il a accompli des miracles, comme par exemple, à un moment donné, un éléphant sauvage allait écraser des êtres humains, il est arrivé à l'arrêter. Lorsque le Bouddha a voulu convaincre de la véracité de sa doctrine un certain nombre de religieux qui, eux, adhéraient à d'autres obédiences, et notamment des brahmanes, adeptes de l'hindouisme, il a été parfois contraint de faire quelques miracles, de quelques prodiges, tout au moins. Il s'est élevé, en lévitation, devant ces personnages incrédules, et on dit aussi que de l'eau, des filets d'eau se sont échappés de la plante de ses pieds, des flammes de ses épaules, et donc il y a eu une sorte de prodige, effectivement, corporel, qui a achevé de convaincre ces brahmanes incrédules. Pendant la période des moussons, donc qui est très rude dans cette partie de l'Inde, le Bouddha aimait beaucoup aller se recueillir dans un endroit qu'on appelle le pic des vautours, Rajgir, Rajagira, qui est un lieu absolument magnifique encore aujourd'hui, qui est une vaste colline, qui domine une région qui reste encore boisée, et il aimait beaucoup profiter de la beauté de la nature et des paysages, et échapper un peu à la mousson. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'aller vers la souffrance, il s'agit de prendre conscience que cette souffrance existe, mais si on a un moyen pendant la mousson d'aller s'abriter dans un endroit qui serait un peu épargné et qui serait beau, il y va aussi. Donc quand parfois en Occident, on a eu l'image d'un homme fasciné par le néant, confondant, néant, évacuité, d'un homme qui cherche toujours les ascèses les plus rigoureuses, ce sont des images fausses. Il n'y a pas incompatibilité entre des joies simples et une vie bouddhique assez rigoureuse. La communauté des moines mendians, la sangha, se développe. Il a passé beaucoup de temps à construire la sangha. La sangha pour le Bouddha est comme un instrument pour un musicien. Sans votre instrument, vous ne pouvez jouer de musique. et voilà pourquoi la sangha peut être considérée comme le chef-d'œuvre du Bouddha. Parce qu'une bonne sangha a le pouvoir merveilleux d'être le refuge pour soigner et transformer beaucoup de gens. Est-ce que l'enseignement du Bouddha peut être considéré comme une thérapeutique? Le Bouddha lui-même s'est présenté en tant que thérapeute puisqu'il donnait toujours l'exemple de la personne ordinaire qui se rend compte qu'elle est affligée par les maladies chroniques que sont l'irritation, l'attachement et l'ignorance. Et par rapport à cela, c'est vrai que le Bouddha, le guide, peut également être considéré comme le thérapeute, son enseignement comme le remède et la communauté, c'est-à-dire le sangheur comme les infirmiers. Alors à Rajguir, il y a cette scène quand même assez extraordinaire parce que les disciples n'arrêtaient pas de lui poser des questions. Et à un moment donné, quand il en avait un peu assez des questions qu'on lui posait, il a pris une fleur et il a fait tourner entre ses doigts. Donc le sens que l'on donne à cet épisode, c'est qu'à partir d'un certain moment, il est important que l'on dépasse le mental et que l'on se situe sur un plan supérieur à celui de l'intellect. Les disciples ne cessaient de lui demander « Mais maître, le monde est-il fini ou est-il infini ? » Réponse du Bouddha. Il est fini. Il est infini. Il n'est ni fini ni infini. Et là, il y a quelque chose qui en sanscrit ou en pali passe plus facilement qu'en français. Il n'est ni fini ni infini. Donc, on ne répond pas à cette question. Quel est le but ultime de la quête, Olivier Germain Thomas ? Le but terrestre, en quelque sorte, c'est d'atteindre la libération. Et c'est là où intervient le nirvana, c'est-à-dire la possibilité de sortir de cet état où sans cesse on va revenir dans une nouvelle incarnation pour atteindre ce qu'en termes occidentaux on appellerait un absolu. Qu'est-ce que cet absolu alors que le moi n'existe pas ? Alors, les hindous répondent cet absolu, c'est d'être confondu, de n'être plus rien à l'intérieur de l'absolu. En méditant profondément, on découvre que même des idées comme être ou ne pas être, la naissance et la mort, venir et partir sont des fausses idées. Si nous sommes capables de nous dégager de nos perceptions erronées, alors nous sommes libérés des maux et des souffrances qui proviennent toujours de ces fausses perceptions. C'est pourquoi des idées comme naître, mourir, venir, partir, être ou ne pas être devraient être effacées grâce à la pratique profonde. Et quand vous arrivez à éliminer ces notions, vous êtes libre et vous n'éprouvez plus de peur. Et ne pas avoir peur est la base du véritable bonheur. Nous arrivons à l'âge de 80 ans à Kushinagara, qui se trouve aussi dans cette même région du nord de l'Inde. Et là, il sent que cette vie terrestre va se terminer. Il réunit ses disciples et il leur dit qu'il va partir. Et à ce moment-là, il y a une double réaction. Certains de ses disciples se mettent à pleurer. Et maître, tu vas nous quitter. et celui qui a compris que justement la mort n'est peut-être qu'une illusion et de toutes les façons qu'il ne faut pas éprouver d'angoisse à l'égard de la mort, celui-là reste en méditation, calme, en regardant ces phénomènes comme n'ayant en fin de compte aucune importance par rapport à l'absolu. Et c'est encore une fois sous un arbre que va mourir Bouddha. Entre deux arbres. Entre deux arbres. Oui, allongé sur le flanc droit entre deux arbres. C'est ce qu'on appelle le maha, ce qui veut dire grand, pari, au-delà, nirvana, le nirvana définitif. Quelles ont été les dernières paroles de Bouddha, Olivier Germain Thomas ? Alors, d'après le canon Palim, il aurait dit moine, écoutez-moi bien maintenant, tous les composants de l'être sont éphémères, lutter avec attention et ardeur. Le Bouddha est assuré de ne plus jamais renaître puisqu'il est parvenu au terme de ses existences et qu'étant libéré du désir, il n'est plus voué à renaître. Par conséquent, c'est effectivement un moment d'une importance suprême que les artistes n'ont pas manqué d'évoquer en peinture ou en sculpture. On ne sait pas comment il est mort exactement. Il y a certains soutras qui donneraient à penser qu'il a été empoisonné. Il s'est senti malade après un repas. Donc, il a peut-être été empoisonné, on n'en est pas sûr. En tout cas, il est mort assez sereinement. Il a pris congé de ses disciples. Ce n'est pas une mort tragique comme celle du Christ. Il leur a dit adieu et puis il est parti. Son corps a été incinéré. Et ensuite, au fond, la communauté s'est organisée sans lui en lui voiant de plus en plus un culte très fort. Et il y a eu après pas mal de scissions. C'est-à-dire qu'au fond, il y a eu des conciles qui ont cherché à rassembler toutes ces paroles pour établir une doctrine cohérente qu'on appelle le dharma et ce qui a donné naissance à pas mal de courants différents. Donc, il y a eu des traditions qui se sont implantées partout en Asie. Il a quitté l'Inde. Donc, on voit que chaque bouddhisme qui est très souple, qui est très adaptable parce qu'il n'y a pas encore une fois de révélation, il n'y a pas de dogme, s'est acclimaté finalement à chaque culture, ce qui explique en grande partie son succès et ce qui explique aussi son succès en Occident aujourd'hui. Le bouddhisme a fait en général bon ménage avec les couches spirituelles et culturelles qui existaient auparavant. D'où la multitude de formes qu'il a prises. Les deux principales écoles étant le bouddhisme du Theravada qui est aujourd'hui pratiqué dans les pays du sud-est asiatique. Qui est le bouddhisme traditionnel des anciens. Et le bouddhisme du Mariana, donc Vietnam, Chine, Japon, Corée et ce bouddhisme du Mariana ayant pris au Tibet une autre forme qu'on appelle le tantrisme ou bien le bouddhisme du Vajrayana c'est-à-dire du véhicule du diamant. Il y a dans le bouddhisme une évolution historique. C'est que au départ le mot d'ailleurs sanscrit c'est maitri qui veut dire amour-compassion va évoluer dans un autre conception qui va être la grande compassion active dans lequel il ne s'agit pas simplement d'être dans la bienveillance et dans le respect c'est-à-dire ne pas faire de mal la non-violence il s'agit de vouloir activement l'éveil de tous les êtres vivants. Et donc c'est ce qu'on va appeler dans l'histoire du bouddhisme le passage du petit véhicule au grand véhicule. On a développé dans un second temps dans le bouddhisme ça s'est fait à peu près 4-5 siècles après la mort du Bouddha une autre conception de la compassion qui n'est pas simplement je ne fais pas de mal aux autres mais c'est non seulement je ne fais pas de mal aux autres mais je veux le bien de tous les êtres vivants et c'est ce qu'on va appeler le vœu de Bodhisattva c'est-à-dire que celui qui a atteint l'éveil va faire le vœu de revenir sur terre indéfiniment tant qu'il y aura de la souffrance sur terre. Ce que nous considérons également c'est que la pluralité des voies spirituelles est une nécessité les êtres sont très variés on dit habituellement en tout cas dans ma tradition qui est le Amaryana c'est que le Bouddha va prendre toute forme qui serait utile pour venir en aide aux êtres et que si pour certains il faut se montrer en tant que Swami hindouiste et bien il va prendre la forme s'il faut prendre la forme à ce moment-là après on peut extrapoler d'un imam pourquoi pas pourquoi pas un rabbin pourquoi pas un prêtre c'est une voie d'autonomie et peut-être que dans l'enseignement du Bouddha ce qui m'a le plus attiré mais qui d'une certaine manière est peut-être le plus effrayant c'est que le Bouddha a toujours dit ça n'est pas parce que je suis Bouddha qu'il faudrait que vous croyez ce que j'ai dit simplement pour cette seule raison c'est à vous ensuite de réfléchir si ça vous convient vous le prenez si ça ne vous convient pas vous laissez de côté mais sachez en tout cas qu'en tant que Bouddha je ne vais pas pouvoir laver vos fautes avec mes mains je ne vais pas pouvoir retirer la douleur comme on retire une écharpe c'est à vous de faire le travail c'est une expérience personnelle le bouddhisme ça ne peut être qu'une expérience personnelle à tel point que le Bouddha a des paroles extraordinaires où il dit à un de ses disciples si tu ne peux pas refaire partant de la propre expérience quelque chose que je t'ai enseigné ne suis pas mon enseignement ça veut dire ne t'attache pas à moi comme simplement maître extérieur mon enseignement doit devenir finalement quelque chose qui te permet de faire toi-même l'expérience que j'ai faite donc on va dire qu'il ne transmet pas un dogme il ne transmet pas des croyances il transmet les modalités d'une expérience que chacun doit refaire il y a une autre phrase qui dit si tu rencontres le Bouddha tue-le le Bouddha n'est pas mort il est toujours là par la sangha et la loi du dharma Bouddha est présent ici et maintenant chacun d'entre nous peut devenir un Bouddha c'est ce que le Bouddha a dit nous pouvons tous trouver l'éveil voilà comment chacun d'entre nous peut être la continuation du Bouddha quand vous savez cela vous n'avez plus peur et quand vous n'avez plus peur quand vous avez cette sagesse vous devenez surnaturel vous n'êtes plus un mortel Bouddha par Françoise Esteb et Charlotte Roux avec la vénérable Marie-Stella Boussmar présidente de l'Union Bouddhiste de France Olivier Germain-Thomas auteur notamment de Manger le Vent à Boroboudour aux éditions Gallimard avec Amina Okada conservatrice du musée Guimet Frédéric Lenoir directeur de rédaction du Monde des Religions auteur notamment de Socrate Jésus Bouddha 3 mètres de vie aux éditions Fayard Extrait du film La vie de Bouddha de Martin Messonnier Attaché d'émission Laurence Gennepin Prise de son et mixage Stéphane Poitevin Lucas Vaillant Bernard Laniel Sous-titrage Société Radio-Canada Générique